Ça, c'est l'entrée dans le Massa, l'Islam, c'est l'entrée dans la paix. Bien, écoutez, vous nous direz, si vous reprenez à votre compte, cette définition qui est particulière. Mais il y a longtemps, pour vous suivre, il y a longtemps que vous dites cela dans les débats. Alors, une fois ces définitions acquises, on va, si vous voulez bien, entrer dans le vif du sujet. Et je voudrais vous le faire, donc, Rémi Braque, avec votre concours. Vous êtes médiéviste, vous connaissez bien les relations entre juifs et musulmans dans la période que nous appelons la période andalouse, et vous vous élevez contre ce qu'on dépeint en général comme une idylle entre juifs et musulmans. Vous dites, la situation des juifs dans l'islam maghrébin ne fut guère enviable, et il faut en rabattre sur bien des discours édulcorants aujourd'hui. Alors, je voudrais qu'on évoque ce sujet, parce que je sais que Raleh Benchak a aussi des choses à dire là-dessus, et que vous, c'est votre domaine d'excellence, si j'ose dire. Rémi Braque. Écoutez, peut-être quand même quelques mots, avec votre permission, bien entendu. Je me méfie, d'une manière générale, du recours aux racines. Tout simplement parce que les racines sont des réalités, enfin, dans la langue, les racines sont des réalités purement virtuelles. Vous ne trouvez jamais une racine dans un texte. Une racine, c'est bon pour les lexicographes, c'est bon si vous voulez classer les mots dans le dictionnaire. Mais dire, ramener par exemple le sens qu'un mot a dans un texte déterminé, enfin, un texte qu'on peut lire, à un des sens que peut prendre la racine, ça me semble un terrain glissant. Alors, pour parler, pour répondre maintenant, on n'a pas l'air de m'évader, sur l'Andalousie, enfin, non, pas sur l'Andalousie, sur l'Andalos, enfin, sur la partie de la péninsule ibérique, Espagne et Portugal, qui a été pendant pas mal de siècles, finalement, sous domination islamique, je dirais que j'ai lu tellement de légendes dorées à ce sujet que j'ai eu un petit peu l'envie de réagir et de regarder ce qu'il en était. Ça varie selon les époques, bien entendu. Il y a des époques où les choses se sont passées plutôt bien, dans une sorte de coexistence pacifique. Bon, le mot « apartheid » a été employé, bon, évidemment, comme le mot a pris maintenant un sens absolument terrible, donc je dirais que la situation était un petit peu semblable à celle des Juifs en Pologne, pour vraiment la changer, la géographie. en ce sens que la Pologne a été finalement le rat, le seul pays européen à vraiment accepter les Juifs, à ne pas les chasser, mais ça s'est payé d'une sorte de coexistence, mais pas de convivance, pour faire allusion au fameux mot espagnol qui a été lancé dans les années 1920 par Menendez Pidal, si je me souviens bien. Les deux communautés existaient à côté l'une de l'autre. Alors, il y avait des contacts, mais surtout des contacts intellectuels, chez des philosophes, par exemple. Ça, Sarah Stromsal a parfaitement bien montré. Mais, entre les gens... Maïmonide, Averroès... Maïmonide, il ne faut pas... Maïmonide a été chassé, enfin, plutôt sa famille, son père, était chassé lorsque les Almohades, enfin, qui étaient spécialement intolérants, beaucoup plus que ceux qui les ont précédés, plus que les Almohades, encore plus que les Réyes des Taïfas, encore plus que les Omeyades. Alors, il faut vraiment varier selon les époques. Et, alors, en ce qui concerne la situation générale des Juifs, ne parlons pas des Chrétiens, il faut quand même regarder l'ouvrage de Paul Fenton et David Littmann, qui s'appelle, je crois, l'exil d'Occident, qui montre que les choses ne se sont pas passées de manière aussi agréable qu'on le dit parfois. Raleh Bencher. Toujours sous votre contrôle, et si vous le permettez, parce qu'il y a eu aussi une éthique du débat qui consiste à ne pas revenir à ce qui a été dit, simplement pour annoncer que je consonne avec Rémi, certes, c'est l'usage qu'il faut donner aux mots et leur sens, et pas nécessairement l'étymologie. Simplement, c'est toujours bon de connaître l'étymologie et de savoir d'où on en est parti et comment l'usage est venu et est-ce qu'il y a eu corruption de sens ou pas. C'est toujours important. Il ne suffit pas de négliger comme ça les racines et l'étymologie. Je ne m'y apesantis pas. Je souligne ce point simplement pour dire que notre débat est si dense qu'il nécessite au-delà du temps qui nous est permis. Et je lance un appel amical à Rémi de l'avoir ailleurs, peut-être sous votre organisation, pour que l'on puisse avoir plus de temps pour en débattre. Maintenant, la réponse. Il y a ce qu'on appelle le parachronisme, parce que l'anachronisme est évident. Si je vous dis que Napoléon a roulé en Mercedes classe S, comme vous êtes courtois, vous allez me rire ou sourire, et puis vous ne dites rien, et puis c'est quand même anachronique. En revanche, le parachronisme, c'est toujours difficile à déceler. Nous sommes en train d'avoir une vision du monde avec les avancées éthiques des droits de l'homme, de la civilisation, que nous connaissons maintenant. Or, il y a ce qu'on appelle, je ne vais pas embêter vos auditeurs, les théories intermédiaires, les concepts intercalaires, des choses qui ont fait que, à ce moment-là, et en l'état de nos connaissances et des avancées éthiques, ce fut le meilleur système que l'on eut à pratiquer, sous quelques ciels que ce fut. Et je ne vais pas comparer, c'est malheureux, parce que je n'ai pas envie de le faire, je ne compare pas, par exemple, l'or d'Ali par le feu, pour celui qui doit traverser une contrée, et à qui on fait brûler une partie de son avant-bras. Si ça cicatrise, il pourra passer, si ça s'infecte, c'est qu'il est habité par le diable. Bon, voilà ce qu'il faudrait faire. Je finis, je sais que j'ai trop parlé, par une phrase du regretté José Heisenberg. Il a dit, les musulmans, les juifs étaient, je ne sais pas pour charger nos frères chrétiens, étaient malheureux en contexte chrétien, sauf exception, alors qu'ils furent heureux en contexte islamique, sauf exception. Alors, je vous propose de faire une pause, et ensuite on va parler de sujets plus lourds, notamment l'islam et l'islamisme, le petit djihad et le grand djihad. On va y aller carrément, sur ces notions qui sont importantes, et qui sont au centre de votre livre, Rémi Braque, sur l'islam. Le quatre-quarts politique de la semaine avec Rémi Braque, auteur d'un livre sur l'islam, paru aux éditions Gallimard, et Raleh Bencher, président de la Fondation de l'Islam de France. On va, on arrive sur des sujets plus lourds et plus actuels en même temps. Rémi Braque sur l'islam et l'islamisme. Vous vous élevez contre tous ceux qui, de l'extérieur, vous disent que l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam. Et vous vous dites, ce n'est pas au non-musulman de dire ceux qui ressortent de l'islam et ceux qui ne ressortent pas de l'islam. Oui, enfin, qui suis-je pour me prononcer sur l'authenticité islamique ? Raleh Blopeux, puisqu'il parle de l'intérieur. Mais moi, qui ne suis pas musulman, comment je pourrais me permettre de, si je puis employer un terme, alors non pas anachronique, mais extérieur, excommunier des gens qui disent agir au nom d'Allah, etc. Bon, qu'ils aient raison de le dire ou pas, ça, ce n'est pas mon affaire, si vous voulez. Alors, je dirais, j'ai eu, je crois, quelque part, cette formule, il faut se servir de la distinction commode que le français permet entre l'article défini et l'article indéfini. Il est hors de question de dire que ce que l'on appelle maintenant islamisme serait l'islam, tout l'islam, mais on peut dire que c'est un islam. Alors que ce soit un islam bon ou mauvais, vrai ou faux, c'est une autre question, mais ce n'est certainement pas à moi de me prononcer. Bon, évidemment, je n'aime pas trop les pratiques des gens qu'on appelle islamistes. Bon, ça, c'est autre chose, mais enfin, ça, c'est mon opinion personnelle, c'est mon avis, et je le partage, si je puis dire. Bon, mais j'ai protesté, par exemple, gentiment, respectueusement, contre la phrase du pape actuel qui dit que, qui parle du vrai islam, du véritable islam. Bon, c'était dans une excellente intention et je ne conteste pas le contenu de ces paroles, mais déjà, en premier lieu, de quel droit ? Enfin, je me suis amusé à dire, qu'est-ce qu'on dirait si le Dalaï-Lama disait, bon, ça, c'est le vrai christianisme, en revanche, ça, ça n'est pas le vrai. On lui dirait, écoutez, votre sainteté, merci, c'est gentil, mais enfin, bon, mêlez-vous de vos affaires. Enfin, vous voyez, c'est ça mon problème. Je ne peux pas me permettre de juger de l'extérieur. Ah, la badger. Aussi étonnant que ça puisse l'être, je suis d'accord avec Rémi, et j'ajoute que ceux qui disent « Al-Talamalgame, ceci n'a rien à voir avec l'islam, l'islam est une religion de paix, puis l'islamisme n'a rien à voir », de mon point de vue, se trompe. L'islamisme est une excroissance maligne, une tumeur terrible, une maladie, comme a dit Abdelouhammed, de la tradition religieuse islamique. Simplement, et simplement, on n'est absolument pas une restriction par rapport à ce que je viens de dire, c'est que même l'islamisme, c'était l'islam au 19e siècle. C'était l'islamisme. Je parle de l'islamisme comme un mot pour Voltaire, pour beaucoup, c'était, on avait le génie du christianisme de Chateaubriand, on avait l'islamisme, on avait le judaïsme. Étonnamment, le suffixe « isme » a sauté tout au long du 20e siècle, et puis on le retrouve sortir, comme ça, avec notamment Bruno Etienne, et pas uniquement, l'islamisme radical. La définition que je donnerais, c'est une idéologisation exacerbée des préceptes islamiques en vue d'établir un pouvoir politique qui est totalement inacceptable. Et donc, le comportement des islamistes qui ne sont pas sympathiques pour Rémi sont tout aussi abjects pour moi. Et là-dessus, nous œuvrerons ensemble pour endiguer, éradiquer, en tout cas contrecarrer, et d'irrimer à la fois leur thèse et faire en sorte que leur comportement nuisible ne s'étende pas. Rémi Braque, sur le mot « djihad » qui occupe votre réflexion dans ce livre, qui est un livre, Rala Bencher consentira le dire, que c'est un livre profond et qui éclaire les problèmes qui sont aujourd'hui devant nous. Sur le mot « djihad », alors vous faites la distinction, petit djihad ou grand djihad, djihad offensif ou djihad intérieur, guerre sainte ou militance, c'est le mot que vous choisissez, djihad pour vous, c'est une militance. Quelle est la bonne traduction du mot « djihad » ? Écoutez, si je pouvais la trouver, je serais vraiment très très fort. Je me permets de dire déjà que je me suis senti un petit peu obligé de parler du djihad parce que dans l'esprit, si on peut l'appeler ainsi, de beaucoup de nos contemporains, il y a une association d'idées ou une association de mots en tout cas. Quand je dis « yabon », on pense à « banania », quand je dis « islam », on pense à « djihad ». Donc il fallait débattre avec ça. Et je me suis trouvé, dès le début, dès le début de mon chapitre, avec... Tiens, justement, on parlait tout à l'heure des racines. Il y a un moyen d'évader, si je puis dire, le débat, qui est de dire que le mot « djihad », bon, c'est un masdar de la troisième forme, d'une racine qui veut dire quelque chose comme s'efforcer, se donner de la peine, se fatiguer, tendre vers quelque chose. Bon, c'est tout à fait d'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les racines qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont des réalités purement lexicographiques à l'usage des gens qui rédigent des dictionnaires et qui veulent classer les mots de manière commode. Mais dans les textes, quand on regarde les textes, le mot « djihad » signifie, dans les traités de fiqr, dans les traités de droit islamique, pardon, ça signifie des hostilités. Des hostilités, alors qu'ils ont des règles, etc. Quand vous avez le chapitre sur le djihad dans un traité de droit, bon, ben voilà, la question est que faire des otages, que faire des prisonniers, peut-on utiliser des mangonaux, peut-on leur lancer, leur jeter la pierre, si je puis dire, au sens propre ? Bon, des choses extrêmement concrètes. Et lorsque l'on parle d'un djihad spirituel, ça repose entièrement sur un hadith, qui d'ailleurs ne se trouve, à ma connaissance, dans aucun des six recueils canoniques, alors que dans les traités de spiritualité, disons, c'est l'autre mazdar de la même forme, Mujahed, qui est employé pour désigner, bon, les forces spirituelles vers la maîtrise des passions et des choses comme ça. Alors, c'est la première chose que je voulais dire. Alors, quant au reste, c'est un petit peu du boulot pour les historiens. Par exemple, je me suis beaucoup servi de la somme, si je puis dire, d'Alfred Morabia sur le djihad. Alors, la traduction, j'ai proposé, non pas dans ce bouquin, je le cite, mais c'était antérieur, le mot militance, parce que bon, il y a quand même quelque chose de militaire dedans, mais maintenant, militer, ça peut se faire de manière tout à fait pacifique. On parle du militant d'un parti, voire du militant, on parle de l'église militante, c'est un concept que j'ai appris au catéchisme il y a déjà pas mal de temps. Voilà, donc, pourquoi pas ? Raleb. Toujours la même méthode, je ne sais pas si elle est bonne ou pas, d'abord l'étymologie et puis la corruption de sens. L'étymologie, effectivement, c'est faire un effort, c'est forcer, lequel effort est intensif et dans le champ sémantique du Coran, quel que soit son locuteur, quel que soit son auteur, il y a une distinction entre l'effort et le combat. Lequel effort peut être un effort guerrier ? La question n'est pas là. trimé, fagoté, bûché, moissonné, relève aussi du djihad et l'effort guerrier fait partie de ce que d'aucuns appellent l'effort exotérique et puis les traités de polémologie qu'ont constitué des hommes et c'est une construction humaine. Ce qu'ont fait des hommes peut être défait par d'autres hommes et la compréhension d'hommes à un moment donné de l'histoire peut être aussi totalement déconstruite et remise en cause à un autre moment de l'histoire. Le deuxième point, puisque je le fais sous le style télégraphique, n'ayant pas le temps et pour vous rendre la tâche facile, cherche l'homo, le deuxième point, c'est vrai que le fameux hadith du petit djihad, le grand djihad, n'est pas dans les recueils, encore moins dans les authentiques, mais la valeur de ces hadith est remise en cause maintenant. Certains sont en train de dire 90% vu l'inflation des aphorismes, des déclarations, des propos attribués aux prophètes sont à revoir. Donc on en est sur 9 sur 10. Donc il y a à boire et à manger, il y a ceux qui parlent de seul le Coran m'oblige et dans le cas du Coran il y a encore du débat à faire. Troisième cas, c'est la moudjahada. C'est simplement parce que, enfin linguiste Rémi le connaît bien, c'est parce que l'effort est encore beaucoup plus intense, c'est le fait de travailler sur soi, juguler ses passions, réguler ses désirs, travailler sur ses mauvais penchants, etc. Que ceux-ci soient dévoyés par des hommes parce qu'ils ont voulu être des monarques, ils ont voulu attirer par le butin, par bassesse, mais ça, hélas, ça se trouve partout. Moi, dans l'ouvrage de Rémi, je tiens peut-être à le dire maintenant, je n'aurai pas l'occasion de le dire plus tard, sauf si nous avons un débat ailleurs, c'est que j'ai trouvé deux pages extraordinaires, la page 88 et la page 92. Elles sont extraordinaires parce que, à un moment donné ou à un autre, il dit, vous savez ce qui se passe dans les contextes islamiques, on le trouve ailleurs. Et la page 92, c'est à propos de la charia, mais on parlera plus tard. en revanche, pardon Rémi, je le dis comme ça et on passera peut-être à autre chose et sous votre contrôle, c'est que j'avais un ami urbaniste et qui est d'une grande érudition, une grande compétence, une grande connaissance de l'urbanisme, simplement, il n'aime pas les centres commerciaux, mais il travaille sur les centres commerciaux et donc il a une détestation des centres commerciaux, donc il s'arrange pour que ce qui a trait aux centres commerciaux soit avec un corollaire de négativité, d'épouvante, etc. Et donc, personne n'a grâce aux yeux de Rémi dans toute la civilisation islamique sauf l'émir Abdelkader. Jusqu'à présent, c'est ce que j'ai vu et avec des références qui parfois renvoient à Bateor en note de bas de page, à Philippe d'Iribarne et aussi à Houellebecq, mais ça, on en avait parlé. Alors, puisqu'on est dans le cœur du sujet, on va parler aussi de la métaphore médicale de l'ankylose que vous utilisez, cher Rémi Braque, pour parler de cette période où l'islam a marqué le pas et où il y a eu un épuisement de la créativité en islam, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui, comment dire, donner un nouvel élan à cette créativité ? Où en sommes-nous, finalement ? Bon, alors là, c'est pas tellement une question pour moi, ça serait plutôt une question pour un historien, un sociologue, je ne sais pas, moi je ne suis que philosophe. Et puis mon domaine de, disons, d'incompétence minimale, c'est quand même plutôt le Moyen-Âge. Alors je me suis attaché au Moyen-Âge, je dois l'expliquer quand même parce que c'est la période que beaucoup de musulmans, pas tous, mais enfin, beaucoup de musulmans considèrent comme le Rajdor. C'est un topo historiographique. Bon, il y a avant 1258, enfin la prise de Bagdad par les Mongols et puis après, bon voilà, après ça va moins bien. Sur cette période d'ailleurs, permettez-moi une parenthèse parce que, Rala Bencher, je vous ai souvent entendu dire que la Dima était finalement un statut religieux qui était pas, qui pouvait avoir des choses positives. Qu'est-ce que vous pensez et ensuite, Ralef expliquera s'il est toujours sur cette ligne-là. Là, je viens de dire que je n'étais pas historien, mais je crois que le système de la Dima s'explique, si je puis dire, de manière historique. Enfin, il faut se représenter la situation au début de la conquête arabe. Je dis la conquête arabe, pas la conquête islamique. On ne sait pas trop bien ce que croyaient les tribus qui se sont lancées à la conquête du Moyen-Orient, des rivages sud de la Méditerranée, etc. Ceci est bien connu. On avait une petite caste militaire, 2-3%, je ne sais pas, on ne peut pas savoir parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sondage d'opinion, évidemment, qui se sont rendus maîtres de territoires immenses avec une population qui était plutôt christianisée, plutôt zoroastrisée, avec des communautés juives un petit peu éparpillées partout. Et ils se sont trouvés en face d'un problème tout à fait concret. Que faire ? Est-ce qu'ils étaient dans la même situation que les Grecs d'Alexandre le Grand et de ses successeurs, ce qu'on appelle les épigones, dans à peu près la même région d'ailleurs. Ils sont formés une sorte d'aristocratie et puis ils vivaient du travail des faits là, de l'endroit, exactement comme les pharaons avant eux, exactement comme les perses après, exactement comme les Grecs, exactement comme les Romains. Les Arabes ont repris le truc. Alors que faire de cette majorité de population ? Est-ce qu'ils allaient les massacrer ? Premièrement, déjà, ce n'était pas commode techniquement. Deuxièmement, ce n'étaient pas des monstres. Et puis troisièmement, on ne tue pas la poule aux oeufs d'or. Donc il fallait un système permettant de tolérer, comme on dit d'un terme anachronique, ces populations. Et donc de les traiter, de les manager et de les ménager, si j'ose jouer sur les mots d'une manière efficiente et paisible. Raleigh Banger. Mon cher Schlomo, je vous remercie de me donner l'occasion de revenir sur ce que je pense être juste mais qui reste révisable. de nos jours, il est totalement inacceptable de continuer à penser avec des chaînes de pensée type d'imma, etc. C'est caduque, c'est désuet, c'est obsolète et c'est totalement inapplicable parce que nous sommes à l'ère de la citoyenneté et c'est le citoyen qui doit être appréhendé in abstracto de toute autre appartenance. Il n'y a pas de minorité, de majorité dans un état démocratique et a fortiori laïque. En dehors de la monstruosité idéologique et religieuse dénommée Daesh qui pense rétablir la dima pour je ne sais trop qui, même pas pour les ézidis, tout cela est à jeter. En revanche, si nous devions revoir les choses à l'époque, un, il y avait des considérations de 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 main d'oeuvre il y avait des considérations aussi de de ce qu'on appelle un paradigme hégémonique. On est seul détenteur de la vérité, d'autres ne veulent pas reconnaître notre vérité, on leur laisse la vie sauve mais il faut bien qu'ils reconnaissent notre suprématie et s'ils veulent sortir de cet état et non qu'à devenir comme nous au niveau de la vérité, etc. Ces choses-là pouvaient s'expliquer pour leur époque, de nos jours, il n'y a aucune raison de les accepter. Pardon, je le mot, j'ajoute une chose qui va résumer tous mes propos. Nous étions dans une épistémée médiévale totalement obscurantiste qui a consacré trois dichotomies inégalitaires qui est la prééminence de l'homme sur la femme, le primat de l'homme libre sur l'esclave et celui du croyant sur l'incroyant. Eh bien, cette épistémée-là doit être balayée pour une approche plutôt contemporaine et moderne. C'est ce que font les nouveaux théologiens. Je vous renvoie au livre de Constance Armain-Jean sur la nouvelle théologie en islam. Alors, il nous reste quelques minutes et je voudrais qu'on consacre à l'actualité immédiate. C'est-à-dire, vous avez succédé à la Banchara, à Jean-Pierre Chauvinement, à la tête de la Fondation de l'Islam de France. Il y a longtemps que vous prenez la refondation de l'Islam de France. Est-ce que vous rejoignez l'appel lancé par le recteur ? Il y a eu un débat récemment avec Rémi Braque. Cet appel lancé par le recteur de la mosquée de Paris est un débat important finalement. Ça rejoint à ce que nous disions tout à l'heure sur l'Islam et l'Islamisme. Est-ce que ça doit être un débat interne ou ouvert à des intellectuels de tous bords et pas spécialement musulmans ? Réponse courte, s'il vous plaît, parce que je voudrais qu'on termine là-dessus et que Rémi Braque puisse s'exprimer. Une question aussi dense et une réponse courte. La réponse, oui. Ce débat doit être ouvert aux hommes et aux femmes de bonne volonté et à quiconque a envie que nous sortions de l'ornière. S'il s'agit de notre pays, c'est de la paix civile, c'est de la concorde nationale, c'est de l'amitié civique, c'est de la fraternité. Ce ne sont pas des mots en l'air comme ça que je dis. Et donc, le ciel étant plus clément au-dessus de notre tête en France, c'est de notre devoir. Il y a des chantiers titanesques, celui de la liberté de conscience, celui de l'égalité entre les êtres, celui de la désacralisation de la violence, celui de l'autonomisation du champ, de la connaissance et du savoir par rapport à celui de la révélation et de la croyance. Tout cela, nous devons le mener et avec le concours de tous nos amis à commencer par Rémi qui connaît les choses de tout aussi bien. Rémi Braque, vous avez le dernier mot mais vous avez malheureusement une minute. Oui, malheureusement, j'aimerais effectivement que l'on rouvre le débat sur une question que vous avez posée et que j'ai évadée, sans le vouloir, celle de ce qu'on appelle l'ankylose de l'islam. le terme qui vaut ce qu'il vaut, mais enfin, qu'on m'en donne un meilleur. C'est le moins mauvais. Donc, on parlait de sclérose. Oui, sclérose, toutes des métaphores médicales comme ça. La chose qui s'est ankylosée, c'est le débat lui-même sur l'ankylose. Parce qu'on n'en parle plus tellement. La dernière œuvre que j'ai pu consulter à ce sujet, c'est le livre de Dan Diner, qui n'est pas du tout spécialiste de la question et qui a une thèse, à mon avis, contestable sur l'origine qui serait à chercher dans le refus de l'imprimerie. Le pire ottoman n'a pas voulu l'imprimerie. Donc, ça a ralenti les échanges. Mais ça a aussi une cause. Trouver dans ce domaine des causes, des effets, démêler ce qui est cause et ce qui est effet, tout cela se faisant de manière circulaire, ça c'est un boulot pour les historiens. Et là, je suis parfois vraiment très heureux de ne pas l'être. Merci à tous les deux. Merci Rémi Braque. Merci Raleigh Bencher. Je renvoie à votre livre, Rémi Braque, sur l'islam. Ça s'appelle Sur l'islam. Et c'est paru aux éditions Gallimard. Bon dimanche à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada